La réflexion totale Lorsque la lumière arrive sur la surface de séparation entre l'air et le plexiglas, elle est déviée. Dans ce cas, le rayon réfracté se rapproche de la normale. On est passé de l'air au plexiglas dont l'indice est plus grand. La loi de Snell-Descartes pour la réfraction dit que n1 sinus i1 égale n2 sinus i2. Si l'indice du milieu 2, n2, est supérieur à l'indice du milieu 1, n1, alors mathématiquement, i2 est inférieur à i1. L'angle réfracté est inférieur à l'angle incident. Le rayon se rapproche donc de la normale. Si maintenant l'indice n2 est inférieur à l'indice n1, alors i2 est supérieur à i1. L'angle d'incidence est inférieur à l'angle réfracté. Le rayon s'éloigne de la normale. Si on a toujours l'indice n2 inférieur à n1, mais que cette fois-ci l'angle d'incidence dépasse une certaine valeur limite appelée i-limite, alors le rayon est réfléchi. Il y a alors réflexion totale. Il n'y a plus de réfraction. L'angle limite est tel que sinus de i-limite égale n2 sur n1. Lorsque l'angle d'incidence est supérieur à i-limite, i1 égale ir. Lorsque la lumière arrive sur la surface de séparation entre le plexiglas et l'air, avec un angle supérieur à i-limite, il y a réflexion totale. On voit bien que le rayon est uniquement réfléchi et il n'y a plus de réfraction. La fibroscopie et l'endoscopie sont des techniques d'exploration médicale basées sur le principe de réflexion totale de la lumière à travers les fibres optiques. Voici le schéma d'une fibre optique avec la gaine et le cœur. Schématiquement, le rayon lumineux est emprisonné dans la fibre. Il subit plusieurs réflexions totales à l'intérieur de la fibre, de l'entrée jusqu'à la sortie. Une lumière peut être ainsi guidée à travers une fibre optique. Voici une fibre optique utilisée dans le domaine médical. Voici l'image obtenue d'une gastroscopie.